Musique Et la famille, un jeu concours ça vous intéresse ? Les amis, pour les fêtes de fin d'année, je voulais vous remercier pour tout votre soutien et la force que vous me donnez chaque jour. J'ai décidé de lancer un jeu concours par tirage au sort afin de faire gagner une carte de 50€, deux cartes de 20€ et une carte de 10€ sur la plateforme de votre choix. Pour cela, il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, me suivre sur Insta et commenter ma publication Insta en mentionnant je participe, taguer un ami et me dire sur quelle plateforme vous voulez la carte PSN, Xbox ou PC. Le lien se trouve dans la description, le tirage au sort aura lieu début janvier pour qu'un maximum de personnes puissent participer. Il sera en direct sur mon compte Insta, bonne chance à tous ! Salut salut les amis, c'est FUT4FUN, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défis création d'équipe, DCE live avec la carte de Joao Victor, FUT Givré 84 en BU. Bon il y a une belle carte, 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied, c'est là où ça devient intéressant. Rendement du joueur moyen-moyen, pied droit en meilleur pied, 89 de vitesse, 85 de tir, 73 de passe, 82 de dribble, 35 de défense, 74 de physique. Franchement il peut être vraiment pas mal, on va voir ses stats en détail. 92 d'accélération, 87 de vitesse, donc ça c'est correct avec une carte chasseur, ça va le faire. Placement offensif 90, finition 89, puissance de tir 86, tir de loin 80, volet 70, pénalty 83, vista 74, centre 73, précision de coufran 37, passe courte 80, passe longue 70, effet 74, agilité 95. Et là franchement ça devient intéressant, équilibre 83, réactivité 80, conduit de balle 80, dribble 81, calme 82, la défense on n'en parle pas. Précision la tête 61, mais après il fait MS74, donc pas trop lui ont demandé, détente 51, donc lui c'est sûr il ne marquera pas la tête. Endurance 90, force 80, franchement il est pas mal, il y a deux défis à faire. Le premier, Brésil, pour récupérer un pack joueur Electrum Prime, coûte 21 000 crédits, et le deuxième, 119 000, pour récupérer un petit pack Prime Joueur Or. On va commencer par Brésil, il fallait un joueur brésilien, il est là, c'est Ismaili. Un joueur de l'équipe de la semaine, ou Futchamp, c'est Neios, et donc il est à 11 000 en version boost. Donc vous voyez, si vous l'avez en carte rouge, vous économisez 11 000 crédits, une note générale à 82, un collectif à 80, moi je suis à 83, mais j'ai deux joueurs paquets, vous vous serez à 81. Voilà, j'ai tout dit, il n'y a pas grand chose à changer à la place de Pavlenka, vous mettez n'importe quel gardien à 82, ou n'importe quel joueur à 82, et à la place de... Enfin, vous mettez Beaumann, et à la place de Pavlenka, là, vous mettez n'importe quel joueur à 82, c'est vous qui voyez. Après, il n'y a pas grand chose à toucher, franchement, il n'y a pas grand chose, pas grand chose. Vous mettez n'importe quel brésilien à 81 de général, donc là, comme ça, il n'y en a aucun qui me vienne, mais au cas où, je vous le dis, vous mettez n'importe quel brésilien à 81. On commence avec... Avec Andrei Kramaric, donc ça, c'est pour la première équipe, 21 000 crédits, et on passe au deuxième, Bundesliga, 119 000 crédits, ce qui vous fait en 140 000 crédits pour les deux défis. Il fallait un joueur de Bundesliga, il est là, c'est Gulaxi, lui, à chaque fois qu'il faut un joueur de Bundesliga, on met lui. Un joueur de l'équipe de la semaine ou de Futchamp, il est, il est, il est où, il est là, c'est Consigli. Donc, pareil, lui, il coûte 16 000, donc si vous l'avez en Futchamp, vous économisez 16 000 crédits. Une note générale à 85, un collectif à 75, donc vous voyez, je suis tout pile à 75, donc il n'y a pas grand chose à changer, à part Dzeko. Vous mettez n'importe quel joueur de série A à 83 de général, tout le reste, on ne touche rien. Si à la place de Godin, vous pouvez mettre n'importe quel DC à 85, donc il y a Skriniar et il y a Bonucci. Voilà, c'est tout ce qui me vient. Si vous mettez Skriniar, vous aurez un peu plus de collectif parce qu'il fera un lien vert avec Vidal, si vous mettez Bonucci. Ça fera un peu plus de collectif parce qu'il aura le lien vert avec Consigli. Voilà, les amis, c'est parti. Andrea Consigli, la version Boost à 84. Peter Gulaxi. Diego Godin. Bien sûr, à la place de Peter Gulaxi, vous pouvez mettre n'importe quel joueur de Bundesliga. Si vous mettez un 84, il va falloir remplacer un 84 par exemple ici ou ici par un 85. Donc si jamais vous décidez de mettre Burki par exemple. Et si vous mettez Sommer qui est à 86, vous remplacez Gomez par n'importe quel milieu à 84. Bien sûr, il faut qu'il prenne son poste. Donc voilà, donc Gulaxi. Diego Godin ou Bonucci ou Skriniar. Khalid ou Koulibaly, lui on ne touche pas. Après, c'est toujours pareil. Non, lui on ne touche pas. Franchement, sinon ça va être une dinguerie à faire. Mais voilà, sinon vous pouvez mettre par exemple De Vrij à la place. Et vous mettez à la place de soit Elitic, soit Martinez. Vous mettez Dybala. Voilà, ça fera la même note, ça fera le même poste, etc. Allez, on continue avec Aleksandar Kolarov, Arturo Vidal, José Caléron, Edine Dzeko ou n'importe quel joueur à 83. Donc il y a Paul Lopez, il y a Zapata, il y a Ibra. Il y a Stracocha, si vous voulez. Enfin voilà, D83, c'est pas ce qu'il manque en série A du coup. Alejandro Gomez, Josip Ilicic et on termine avec Lautaro Martinez. Donc 119 000 crédits pour ce DCE là. 21 pour celui-là, ça fait 140 tout pile pour récupérer la carte de Joao Victor en BU. Et c'est 5 étoiles de mauvais pied. Franchement, ça je pense, s'il n'y avait pas les 5 étoiles, il n'y en a pas beaucoup qui le ferait. Mais avec les 5 étoiles, ça peut être intéressant. Avec une petite carte chasseur, vous gagnez plus 5 en vitesse et plus 5 en tir. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le faites en commentaire, vous me le dites, comme d'habitude. Ça peut motiver d'autres personnes à le faire, s'il y a des bons retours. Bien entendu, si c'est une brède, forcément, au moins, on ne se fera pas avoir. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Ciao et merci. Sous-titrage ST' 501